Créé à la fin des années 70, le championnat de stock car brésilien n'était alors qu'une compétition marquée généralement des Chevrolet, rejointe en 2005. Ce mode stock car light s'arrête sur la saison 2007, la plus riche en termes de constructeurs engagés. 4 modèles en tout, Volkswagen Bora, Peugeot 307, Mitsubishi Lancer et Chevrolet Astra. Oui, vous avez bien entendu, continent américain oblige, le groupe GM a adapté sa stratégie marketing. Et le groupe serait ravi d'apprendre que ce mode stock car light ne permet d'accéder qu'à ce dernier modèle. Espérons que le projet n'en restera pas là. Le moteur physique de GTR Evolution, jeu sur lequel le mode est basé, se prête particulièrement bien aux courses de berline. La modélisation est correcte, le gros du travail concerne surtout les livrets. En piste, les Chevrolet sont gavés de couple, mais attention dans les freinages, l'efficacité n'est pas des plus optimales. La prise en main reste assez simple, surtout après s'être habitué aux extrêmes cars et autres GT du jeu d'origine. Certes, la sensation de vitesse est moindre, mais globalement, ce mode génère pourtant la même sensation d'huile de ricin et de gomme brûlée qu'un Tourismo Carretera par exemple. Avec ces voitures mi-Nascar, mi-Super-Tourisme, l'Amérique du Sud a véritablement une approche des sports mécaniques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est finalement le principal intérêt de ce mode Stock Car Challenge. Loin d'être le plus complet ou le mieux fini des modes, c'est en revanche un dépaysement garanti à côté du WTCC très moderne et aseptisé. Une catégorie exotique à découvrir en téléchargement gratuit sur la toile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !